Bonjour et bienvenue à nouveau à cette chaîne. J'ai été un petit peu absente, je me suis dit que je pourrais faire mon retour avec un court bilan des activités de l'association. Donc, parce que nous avons fait quand même un bon bout de chemin ensemble. D'abord, un grand merci. La communauté s'est vraiment agrandie, que ce soit en nombre de bénévoles ou simplement en personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent sur les différentes plateformes Facebook, Instagram et notre site Internet, que je vous invite d'ailleurs à visiter parce que dans la section blog, par exemple, nous avons quelques articles sur nos différents projets, des histoires inspirantes de quelques-unes de nos tricoteuses et croucheteuses qui contribuent régulièrement. Et puis, sur le site, il y a aussi une petite section témoignages que j'essaie de développer qui est très intéressante aussi. Donc, nous sommes très chanceux de pouvoir compter sur un bon nombre de bénévoles qui contribuent régulièrement des outils thérapeutiques que nous offrons à des établissements et aux particuliers aussi vivant avec la maladie à domicile. Ces bénévoles sont aussi toujours très partants pour nos différentes initiatives dans l'année. Quant aux ambassadrices, le nombre augmente petit à petit et j'en suis ravie que ce soit dans la Drôme, Vaucluse, Finistère, Lessonne, voilà, un peu partout en France. On voit bien que les départements, il y a la générosité partout. Donc, ces bénévoles ambassadrices, elles font un super travail. On me pose la question souvent sur le nombre d'outils qu'on a pu contribuer, qu'on a pu offrir depuis le début. Alors là, c'est une tâche très, très difficile parce que je ne suis pas toujours au courant, bien sûr, de tout ce qui se passe et tout ce qui s'offre au nom de l'association. Je peux vous donner une très, très faible estimation en termes de manchons, donc facilement 500, mais je vous dis vraiment, c'est très, très bas parce qu'il y a beaucoup plus que ça. Les balles, 150, 200, toujours pareil, beaucoup plus. Et les différents ouvrages aussi en termes de tapis, livres, sensoriels, il y a une bonne centaine. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment formidable. Nous avons aussi diversifié nos actions dans l'année pour pouvoir permettre aux bénévoles de faire des choses différentes parce que, après tout, la variété, c'est le sel de la vie. Donc, nos différents défis déco, on aime bien les appeler comme ça, merci Colette pour ce terme, ponctue l'année, mais il y a toujours la même philosophie derrière, c'est-à-dire qu'on essaie d'impliquer ou de faire bénéficier les personnes âgées dans ces projets parce que l'idée étant de créer des liens entre différentes communautés, notamment les EHPAD et le monde extérieur. L'année dernière, vous avez peut-être suivi, au printemps, nous avons offert des jolies guirlandes de Fagnan faits en tricot en crochet pour décorer des EHPAD pour marquer le début du printemps, un Yarnbaum également au mois de mai. Là, donc, le tricot urbain, nous avons fait participer plusieurs établissements qui ont contribué des pièces en tricot, des carrés, pour habiller les arbres dans le parc d'Orgeval. C'était très sympa. En octobre, c'était un partenariat avec les résidents de l'EHPAD Maison Notre-Dame au PEC. Et là, pour Octobre Rose, nos tricoteuses, elles ont réalisé un grand nombre de fleurs roses qu'elles ont offertes à l'établissement. Et les résidents les ont transformées en différents objets, des broches, des bagues, etc. Et puis, ces fleurs, elles ont été vendues au profit des rubans roses. Pour Noël, bien sûr, il y avait un défi. Là, c'était deux décorations différentes, deux types de décorations. Des petites chaussettes pour Noël. Là, on a eu presque 200, une grande participation. Et des jolies girouettes. Ah, je me trompe. Des girouettes en crochet aussi pour décorer. Et on a offert à quatre différents EHPAD dans les Yvelines. L'autre nouveauté de 2021, c'était notre partenariat avec Slow Care France, dans le cadre de la poupon-thérapie, qui est une intervention non-médicamenteuse qui peut aider à atténuer des troubles associés à des maladies neuro-évolutives. Et donc, les EHPAD qui adoptent cette pratique, parfois, créent un espace pouponnière. Et nous, bénévoles, confectionnons des packs d'articles différents en tricot dans des tons pastels pour équiper cet espace et le poupon. Donc, avec une brassière, un poncho, une couverture, des balles, un manchon, et puis encore des faignants pour décorer cet espace. Bon, ben, qu'est-ce que nous vous réservons pour 2022 ? Ben, bien sûr, on espère continuer avec ce même élan de générosité, de production, intégrer d'autres établissements dans notre projet. Et puis, bon, le nombre d'ambassadrices, je suis confiante que ça va augmenter. D'ailleurs, on a deux nouvelles super ambassadrices, rien qu'au mois de janvier. C'est génial. Et puis, ben, des défis, encore des défis, c'est évident. J'y suis sur quelques pistes. Je vous en parlerai davantage après. Pour pouvoir atteindre le plus de personnes possible, je pense peut-être faire un newsletter, si je peux, parce que je me rends compte que tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est un bon moyen de regrouper des informations, voilà, de mettre les gens, de tenir les gens au courant d'une manière pratique. Donc, voilà, c'est un autre projet. Je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. Mais si vous voulez participer à cette belle initiative solidaire, ou si vous êtes thérapeute, ou vous travaillez dans un établissement qui pourrait bénéficier de nos outils, ben, toutes les informations pour nous contacter sont en bas, dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à parler de nous. Encore un grand, grand merci, et puis à très bientôt pour d'autres nouvelles.